La délibération 3-2, c'est une délibération qui vous propose un contrat de co-organisation entre l'Office du tourisme et la ville pour l'organisation du village de Noël. C'est la reconduction de ce que nous avions initié l'année dernière dans un souci de rationalisation des coûts et des moyens humains dont disposent chacun des co-organisateurs, ce qui nous avait permis d'ailleurs l'année dernière d'économiser 60 000 euros. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avions dû déménager le village de Noël à l'intérieur du jardin Albert Ier pour des raisons de sécurité à la suite de l'attentat de Paris. Cette année, bien entendu, compte tenu du contexte, nous allons devoir renforcer encore les moyens de sécurité pour assurer un maximum de sécurité aux personnes qui viendront visiter le village de Noël. Ils sont très nombreux. La moyenne, c'est à peu près 6 000 personnes par jour et à peu près 25 000 personnes les week-ends, ce qui est très important. Et non seulement nous allons sécuriser le village de Noël, mais également la patinoire qui se trouve devant et qui est donc sur la place Masséna, avec des contrôles, des palpations, mais aussi des portiques. Bref, des mesures qui seront importantes, qui vont représenter un coût de 200 000 euros. Donc vous comprenez bien que cette co-organisation est une fois de plus nécessaire et souhaitable, puisqu'elle a donné de bons résultats l'année dernière. Nous la reconduisons cette année. La délibération 3-3, c'est une délibération qui vous présente la CEMOP comme futur mode de gestion du palais Acropolis. Il y a quelques conseils municipaux de cela. Christian Estrosi avait émis le souhait que la ville de Nice puisse reprendre le contrôle du palais des congrès de la ville de Nice Acropolis. Ça n'était pas d'ailleurs une nouveauté dans l'esprit de Christian Estrosi, pas plus que de moi-même, puisque à l'époque où nous ne siégions pas au conseil municipal de Nice, et où l'ancien maire de Nice avait décidé la mise en DSP, en délégation de services publics d'Acropolis, nous nous étions exprimés l'un comme l'autre contre cette position. Pourquoi ? Parce que le palais des congrès de Nice, c'est d'abord le palais des congrès des Niçois, et parce que c'est un élément stratégique dans la politique touristique de la ville. Il nous paraissait à l'un comme à l'autre incongru que le palais des congrès soit géré par un privé, et que la ville de Nice ne soit pas finalement totalement partie prenante à la gestion du palais des congrès. En même temps, nous sommes dans un système concurrentiel, c'est-à-dire qu'une régie municipale, pour gérer un palais des congrès, nous paraît quelque chose d'un peu compliqué. Lorsqu'on gère une cantine scolaire, les cantines scolaires, on le fait bien, on le fait même très bien, mais on n'est pas dans un système concurrentiel. Là, la concurrence, elle est même internationale. Donc l'idée, c'est de pouvoir associer dans une même structure à la fois la collectivité publique qui prendrait le contrôle et la présidence de la future structure, mais en faisant appel à des partenaires privés qui pourraient donc, au sein de cette CEMOP, participer à la gestion du palais des congrès, et en même temps, participer aux investissements qui sont nécessaires. Parce que je vous rappelle que le palais des congrès de Nice, aujourd'hui, a plus de 30 ans et que donc, des investissements permanents sont nécessaires pour maintenir le niveau de qualité requis par les utilisateurs du palais. En même temps, nous nous inscrivons dans une période qui est quand même une période aussi transitoire, puisque la ville a décidé, pour l'avenir, de créer un futur palais des expositions en face de l'aéroport. Et donc, nous devons avoir une vision d'ensemble pour voir comment l'ensemble du palais des congrès et demain, palais des expositions, pourra être géré, et en tout cas, qu'il n'y ait pas de tiraillement ou qu'il n'y ait pas de concurrence entre les différents organismes qui puissent être en charge de la politique touristique de congrès, la politique de tourisme d'affaires de la ville de Nice. C'est donc l'objet de ce rapport et c'est donc l'objet de la création de cette CEMOP. Le rapport 3-4 est un rapport qui vous présente le bilan et les comptes administratifs de l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Nice pour l'année 2015. C'est un rapport d'information comme il vous l'est proposé chaque année. La 3-5, c'est une attribution de subvention à l'association Maison de la Russie. La 3-6 est une attribution d'une subvention à l'association SOS Arménie-Côte d'Azur. J'en ai terminé, M. le maire. Je vous remercie. J'ai des demandes d'intervention du groupe Un Autre à venir pour Nice et Europe Écologie-Les Verts. M. Cuturello. Merci, M. le maire. J'interviendrai sur la 3-3 concernant Acropolis. C'est vrai, vous l'avez évoqué, la gestion par un opérateur privé qui, par ailleurs, gère aussi d'autres infrastructures ailleurs dans des villes plus importantes, a abouti à une situation qui n'est pas très bonne pour notre ville et pour le palais Acropolis. D'ailleurs, dans le rapport qui nous a été donné de synthèse lors de la réunion qui a eu lieu en début de semaine de la délégation de services publics, au contrôle de délégation de services publics, il apparaît que l'activité du palais Acropolis a baissé entre 2014 et 2015. Il y a eu 55 380 personnes en moins qui ont participé aux activités du palais. Ensuite, et là, ça me paraît plus grave, les manifestations attirantes d'un public régional représentent 59% des événements et les événements à portée internationale représentent seulement 16%. On voit bien que pour GL Events, c'est un peu quelque chose de secondaire par rapport à leur portefeuille plus large d'événements. Donc, nous sommes favorables à la proposition de changement du mode de gestion de la DSP en CEMOP et nous partageons le point de vue qui est développé à la page 2 de la délibération qui dit que ce mode de gestion présenterait l'avantage de pouvoir allier la technicité du privé et la maîtrise du public et permettrait de disposer aux côtés de la collectivité publique l'expertise et un savoir-faire des autres privés. Je pense que cette alliance-là est très souhaitable et nous y sommes plutôt favorables pour que la ville reprenne la main là-dessus. Mais je pense que pour la conclusion, puisqu'on prolonge, je crois, de 6 mois la DSP pour pouvoir mettre en route la nouvelle organisation, j'aimerais que l'on contrôle bien que les investissements qui étaient prévus dans le contrat de DSP de la société GL Events soient bien accomplis parce que parfois, c'est arrivé dans le passé, nous étions tellement contents de voir partir le concessionnaire qu'à la limite, on n'était pas trop regardant sur le retard qu'il avait dans les investissements qu'il aurait dû faire. Donc j'espère que cette fois-ci, on sera très vigilants sur ce dossier. Donc nous voterons favorablement cette délibération. Merci, M. De Coupigny. Je suis convaincu, donc tout va bien. Ah bon, vous avez été convaincu. Très bien. M. Latjouin, je vous laisse répondre. Oui, M. Couturello, nous avons beaucoup réfléchi à l'avenir d'Acropolis et sur l'avenir de la gestion, parce qu'il y avait plusieurs formules, notamment la SEM classique et puis la SEMOP. La SEMOP, la différence entre la SEMOP et la SEM, c'est que dans la SEMOP, vous pouvez être deux, c'est-à-dire une collectivité plus un actionnaire privé. Une SEM, c'est sept. Donc là, on n'est pas sûr d'avoir besoin de sept actionnaires autour de la table ou de sept collaborations, mais s'il y a un opérateur privé, il peut y en avoir deux ou plusieurs, mais qu'on se laisse cette liberté de pouvoir avoir une gestion qui soit cohérente. Vous avez parfaitement raison sur les investissements, mais nous y avons veillé pendant toute la durée du mandat. Et je dois dire que là-dessus, la société GL a tenu les engagements qui étaient les siens. Nous avons fait 27 millions d'euros d'investissements dans le palais des congrès et conformément au cahier des charges, la ville a fait 20 millions, la société GL Evans en a fait sept. Et dans les délais qui avaient été également impartis, parce qu'il était urgent pour nous de pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles, je pense notamment à la salle Rode, à la salle Apollon, à la salle des Muses. Et puis nous avions aussi de très gros investissements à faire concernant tout ce qui était la partie élévateur, escalateur, car lorsque nous sommes arrivés en 2008, plus rien ne marchait. Il faut savoir que nous avons perdu à l'époque des congrès, parce qu'en l'espace de 25 ans, il n'y avait pas eu d'investissement sur le palais des congrès. Nous avons dû notamment changer les compteurs au Pire-Halène, qui n'étaient plus évidemment recommandés dans ce type d'établissement. Nous avons dû faire face aussi au problème d'étanchéité, au palais des expositions, dont il a fallu resserrer les câbles pour retendre la voûte. Enfin bref, je vous passe sur les détails. Mais tout cela a été fait avec un comité de suivi qui se réunit à peu près tous les trois mois que je préside avec les services de la ville et avec la société GL Evans. Et à chaque fois, nous faisons le point sur l'ensemble des réalisations qui sont à faire ou qui ont été réalisées de façon à faire le point de façon permanente. Donc je peux vous dire que là-dessus, nous avons été extrêmement vigilants. Alors ensuite, vous avez fait la part des manifestations nationales, internationales, régionales. Il faut faire attention à la façon dont les choses sont présentées, parce qu'en termes de fréquentation, évidemment, les manifestations régionales ou locales ont une fréquentation très importante. J'en veux pour preuve, lorsque le palais des expositions accueille la foire de Nice ou l'UNAPARC, évidemment, ça attire énormément de monde. Et donc, dans l'ensemble, dans le global des personnes accueillies à Acropolis, la part régionale va peser très lourd. Mais en termes de revenus et en termes d'impact dans l'économie niçoise, on pourrait renverser les statistiques. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un congrès de 4 000, 5 000 ou 6 000 personnes qui va se tenir à Nice pendant 3 ou 4 jours, il a des retombées économiques beaucoup plus fortes dans l'économie de la ville que ne peuvent l'avoir la foire de Nice ou, bien entendu, l'UNAPARC. Donc, il faut faire attention à l'analyse qu'on fait des chiffres. Parce qu'entre la fréquentation et les retombées économiques, ce sont 2 choses qui sont totalement différentes et qu'on ne pourrait pas mélanger. Voilà. Je voulais simplement vous apporter cette précision. pour vous dire que, pour ce qui concerne la gestion avec GL Evans, ça n'était pas notre choix de la DSP. Donc, bien entendu, nous avons pris acte d'une situation. Et moi, j'ai dit à GL Evans, notre choix n'était pas de faire une DSP, mais à partir du moment où vous êtes le délégué, nous allons travailler ensemble parce que mon objectif, et notre objectif ici, et c'est notre objectif commun, c'est que Acropolis soit le plus performant possible. Donc, il n'est pas question de vous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire. Mais nous avons eu le sentiment pendant toute la délégation, et ça n'était pas le fait de cette société, c'était le fait de la DSP. La DSP, finalement, que vous avez une entité, d'un côté, avec des privés. Nous ne participons pas au conseil d'administration. Ça n'est pas la même chose, par exemple, que l'Office du tourisme, où le conseil municipal est majoritaire au sein du comité de direction. Là, nous ne sommes pas autour de la table. des décisions qui sont prises pour Acropolis, même si la concertation est régulière et permanente, ce qui est normal. Mais la CEMO permettra, justement, de créer une équipe qui soit publique, privée, dans laquelle nous aurons, évidemment, notre mot à dire autour de la table, et qui répondra donc exactement au souhait de Christian Estrosi de reprendre en main les choses dans Acropolis. Acropolis, n'oublions pas que nous sommes les propriétaires. Les propriétaires, c'est-à-dire les Niçois. Et que, donc, la gestion de cet outil nous intéresse au quotidien. C'est tout l'objet de cette délibération.